... Merci M. Momouni, merci à tous d'être là, merci à mon comité scientifique, stratégique qui m'accompagne au quotidien dans ce magnifique projet qui est désormais le vôtre, qui est désormais le vôtre à vous la presse également parce qu'on va avoir besoin de vous pour relayer cette initiative qui est une initiative pour l'Afrique Merci à toute mon équipe, tous mes partenaires qui sont là Je vois Tunisia House qui est là, je vois Mako Dufal Dubaï à Dubaï Expo, nous nous aurons l'Africa Meets L'Africa Meets c'est un événement qui place au cœur de tout le concret Alors il y a des événements comme le Dubaï Expo où ils ont montré au monde ce qu'ils étaient capables de faire montré et nous, nous souhaitons rendre concrets les choses ça veut dire que nous souhaitons que les jeunes qui sont au cœur de ce projet puissent trouver un emploi que les porteurs de projets puissent trouver des partenaires que les entreprises africaines puissent trouver également de nouveaux marchés qu'on arrête de penser que seule l'Afrique a besoin du monde je pense que le monde a besoin de l'Afrique l'Afrique n'attend pas le futur, l'Afrique est déjà dans le futur l'ambition de l'Africa Meets c'est justement de réunir toutes les forces de l'Afrique tous les talents, toutes les opportunités dans un seul et même endroit raison pour laquelle nous avons organisé cet événement du 9 au 20 mars du 9 au 20 mars, nous aurons un pavillon développé avec Dakar Sciences Po et tout le comité qui est là et qui m'entoure un pavillon que nous allons nommer l'école des bosses l'école des bosses, c'est le CICAD aujourd'hui et c'est un lieu qui va réunir une énergie absolument formidable l'école des bosses, ce sont des mid-talks c'est-à-dire des talks inspirants, un peu à la TEDx ce sont des conférences extrêmement inspirantes et qui créent des déclics ce sont également des formations et des masterclass de très grande qualité raison pour laquelle j'ai choisi Dakar Sciences Po ce que nous souhaitons, c'est montrer au monde que nous, Africains nous pouvons aller nous former à Paris, à Dubaï, aux Etats-Unis, au Canada mais le monde peut aussi venir se former chez nous parce que la formation que nous allons mettre en place n'a rien à envier aux autres, bien au contraire il y a un entrepreneuriat spécifique à l'Afrique l'entrepreneuriat de la résilience l'entrepreneuriat de l'avenir on dit que l'Afrique c'est le nouveau continent pour moi c'est le continent de toujours mais qui aujourd'hui déploie ses ailes et nous allons accompagner ce déploiement cet événement il a lieu sous le haut patronage de son excellence Maxissel c'était très important pour nous d'avoir le président et le président de l'Union africaine à nos côtés pour nous aider également à promouvoir cet événement à l'international et puis obtenir sa validation chose que nous avons obtenu assez rapidement même très rapidement parce que la réalité du Sénégal, la réalité de l'Afrique et les ambitions de l'Afrique amite étaient parfaitement alignées au sein du Afrique amite vous allez retrouver un pavillon qui va parler d'environnement c'est un sujet aujourd'hui l'Afrique pollue très peu et pourtant subit de plein fouet toutes les conséquences de ces changements climatiques nous allons parler environnement nous allons parler agriculture nous allons parler également nous sommes à la page nous sommes même en avance sur plein de secteurs les nouvelles technologies l'Afrique connaît et nous allons montrer également tous ces talents-là nous allons parler des nouvelles opportunités nous allons accueillir des entreprises qui vont présenter leurs marques leurs franchises pour qu'elles puissent se déployer également sur le continent africain nous allons faire découvrir la beauté de notre continent son tourisme les opportunités immobilières nous allons parler commerce nous allons parler business nous allons encore une fois parler entrepreneuriat mais nous allons surtout parler enfance et éducation jeunesse, jeunesse et jeunesse nous allons parler santé également tout ça réuni dans un seul et même endroit qui est le parc des expositions et le CICAD qui est un lieu, moi qui m'a émerveillée nous n'avons rien à envier au reste du monde nous avons un lieu absolument incroyable et nous entendons bien le faire briller à l'international cet événement n'est pas un événement sénégalais il a lieu au Sénégal c'est un événement sénégalais, africain et international nous voulons que le monde ait rendez-vous ici et c'est pour ça que nous avons besoin de mobiliser l'entièreté du peuple sénégalais, africain et international pour promouvoir cette belle initiative parce que nous espérons qu'il y aura beaucoup d'autres éditions à cette première pourquoi le Sénégal ? parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes parce que la jeunesse, le dynamisme de notre population est absolument incroyable et parce que je pense que pour donner cette impulsion j'avais besoin également de votre énergie j'ai pas pour habitude d'être tendue ni stressée je suis aujourd'hui émue parce que c'est encore une fois ma terre natale et je suis toujours très heureuse et très honorée de voir l'accueil que vous me réservez quand je suis venue vous voir avec cette idée nous avons tout de suite fait corps commun nous avons... je pense que toutes les personnes à qui j'ai parlé du projet ont tout de suite compris que c'était un projet collectif alors moi j'ai l'honneur aujourd'hui de porter la parole de ce projet là mais en toute humilité je répète encore cette phrase bien recruter et avoir autour de soi les bonnes écoutes et recruter des gens meilleurs que soi et faire en sorte que ces projets deviennent les leurs merci d'avoir adhéré autant à ce projet qui est un projet qui représente beaucoup beaucoup d'enjeux mais dans lequel vous avez apporté tellement de force que je pense qu'aujourd'hui il n'est absolument pas impossible vous savez impossible on va barrer le IM on va le mettre à l'entrée de l'Africamite et on va dire qu'on l'a fait donc j'aurai l'honneur d'avoir rendez-vous avec vous du 9 au 20 mars mais bien avant parce que nous aurons besoin de votre couverture vous avez vous aussi médias votre rôle et votre responsabilité dans la réussite de cet événement mais je vois que vous êtes déjà bien engagés avec nous dans la course mais on devra passer la ligne finale tous ensemble et je serai très 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 heureuse de célébrer à ce moment là la réussite du continent africain au niveau international et avec vous tous merci infiniment deux points importants j'ai parlé de la jeunesse je parle également des femmes et je parle de tous les porteurs de projets qui doivent être mobilisés autour de ce projet je parle également d'un élément très important que vous allez retrouver tout au long de l'Africamite c'est l'art et l'artisanat africain qui est une force formidable et nous avons des talents absolument formidables pour représenter cet art et cet artisanat africain nous aurons donc l'occasion de célébrer le cinéma africain un peu notre festival de Cannes à nous pendant trois jours nous célébrerons les talents du cinéma africain nous célébrerons le théâtre africain la danse africaine et tout l'art africain dans toute sa splendeur et ça c'était très important pour moi de dire aux artistes que vous êtes bel et bien vous aussi au coeur de cet événement donc on attend que vous vous mobilisiez la force de cet événement c'est que nous n'avons absolument rien de figé nous sommes dans un projet novateur dans lequel nous accueillons des idées, des opportunités nous saurons vous écouter donc ça c'était très important pour moi de le dire merci beaucoup alors la parole est à vous c'est parce que vous avez des questions à poser merci merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous